et bonjour je vais vous montrer donc une petite nef nef en peau de chamois ou peau d'agneau suivant le matériel que vous avez disponible chez vous une nef qui est un petit peu imitative qui va représenter pour qu'on dirait certains une teigne nef que je vais monter avec des hameçons allant en taille 12 à 14 donc en taille 12 principalement ici en taille 12 on prend en 14 on peut même monter en taille 10 je vais utiliser une bille à des billes donc de 3 3 donc là ça va être une bille de couleur noir je vais utiliser du fil de cuivre pour le cerclage de la mouche je vais utiliser de la soie de montage noir et je vais utiliser de la peau d'agneau pour faire le corps d'un mouche la peau avantage d'être très fine par rapport à la peau de chamois et d'avoir des teintes les nuances de teintes variées contrairement à la peau de chamois qui est vous la couleur jaune miel se rapproche plus de ça donc on va démarrer le montage amson de 12 courbes que je fixe dans mon étau juste avant j'ai posé une bille de couleur noire pour faire l'estage de ma mouche de ma nef je prends ma soie de montage je la positionne sur la rampe et je commence à faire mes enroulements et je viens recouvrer donc recouvrir donc ma rampe donc de façon classique on coupe l'excédent de soie de montage je fais des arrêtes en temps pour contrôler un petit peu la mise au point voilà comme ceci je recentre un petit peu mon téléphone je vais fixer mon fil de cuivre pour réaliser le cerclage de ma mouche voilà comme ceci je laisse un petit peu dans la courbure et je viens amener mon fil de cuivre voyez un petit peu légèrement sur le côté et vers le bas de la nef de la meçon pour avoir un cerclage qui partira à l'arrière et en bas du corps de la mouche je viens fixer donc mon fil de cuivre voilà comme ceci je vais assurer et renforcer et sécuriser la fixation en repliant mon fils de cuivre sur lui même vous avez eu un petit petit poussé sur un à la bille et donc votre fils de cuivre c'est replié voilà comme ceci et je recouvre le tout je coupe pas à ras je reste sur la longueur de ma hampe j'ai un sous corps qui va être régulier voilà comme ceci on peut réaliser un sous corps si on le veut un petit peu bombé donc on va remonter sur une partie de l'hameçon de façon bombé pour avoir un corps un peu plus dodu et donc une mouche plus appétissante à présenter aux poissons donc on fait des enroulements alors là j'ai fait un mauvais choix de soie j'ai pris du 14 0 donc des engoulements autant vous dire qu'il en faut pour avoir le résultat désiré ça va plus vite et si on a une soie plus épaisse en prenant par exemple du 8 0 voilà enfin petit sous corps ce sera suffisant pour moi mon sous corps sera assez épais voilà comme ceci on le voit mon sous corps légèrement conique un peu plus épais devant que derrière je ramène la soie de montage au niveau de la courbure sur une peau d'agneau je vais venir prélever une bandelette donc j'en ai quelques unes qui sont prêts pas prêts découpés je vais en sélectionner une je prends une bandelette il ya un côté cuir et il ya un côté du veteuf le côté du veteuf va se retrouver à l'extérieur sur au dessus de la rampe à l'extérieur de la rampe plutôt et le côté cuir va se retrouver lui contre la rampe donc je fixe ma peau d'agneau en étant le côté cuir contre la rampe j'assure la fixation de ma peau d'agneau par quelques enroulements de soie comme ceci voilà et je laisse attendre ma soie de montage j'enroule donc ma peau d'agneau ou ma peau de chamois sur ma rampe en faisant chevaucher les enroulements alors si on enroule côté cuir à l'extérieur ça marchera c'est le rendu final qui va être différent on aura un côté une un rendu lisse avec le cuir à l'extérieur là on a un rendu qui est un peu plus du veteux avec le côté du veteux de la peau de chamois sur l'extérieur quelque chose qui sera brillant qui aura un aspect translucide et qui va bien refléter la couleur cuivre du cerclage on pourrait faire une paire d'enroulement supplémentaire là comme ceux ci là seront dessus en revenant un petit peu derrière pour bomber la mouche comme ceux ci on a bombé un peu le corps de la mouche et une fois qu'on a fini les enroulements on vient bloquer la peau avec la soie de montage donc moi je bloque sur au dessus comme ceux ci on coupe l'excédent de peau et on va s'arranger donc pour venir enfoncer le morceau de peau derrière la bille comme ceux ci voilà je vais cercle la mouche avec mon fils de cuivre vous voyez le fait de l'avoir bien bloqué en bas bas et démarre en dessous et donc j'essaye de faire des enroulages des enroulements de mon cerclage régulier comme ceux ci je bloque mon cuivre par quelques enroulements de soie de montage et je coupe ce dernier soit je tire dessus ou alors petit coup de lame de cutter ou un ciseau dédié à ça voilà on a que sur la fixation je viens faire une boucle à dubbing pour réaliser nos colorettes j'amène ma boucle j'y pose mon twister il reste un bout de fil que je vais enlever dessus voilà je ferme la boucle à dubbing et je laisse passer davantage en attente sur mon morceau de peau de top naturel je viens récupérer quelques poils un peu de bourre pour réaliser et réaliser une petite colorette même ceux d'autorax si on préfère ça va donner un petit peu de volume à la mouche et ça a donné un effet de vibration au niveau de la mouche je mets les poils donc de top dans la boucle j'essaie de répartir au maximum voilà pour avoir quelque chose d'aéré une fois que je vais vriller le tout comme ceux ci je répartis bien là hop et je vrille à un côté les folles c'est pas évident voilà j'ai 7 cm entre un peu plus 10 12 cm entre mon téléphone et mon étau donc je vrille pour réaliser une petite colorette j'enlève ce qui n'a pas été bloqué il reste quelques quelques pas qui n'ont pas été bloqué et je viens rouler le tout je ramène tous les poils vers l'arrière et je fais une colorette avec deux trois tours en fonction de ce que j'ai mis dessus donc là pour celle là ça me suffit j'en ai assez s'il n'a pas assez on aura juste à l'autre à des pouces c'est un petit peu à la boucle et à venir remettre un petit peu de dubbing si on le souhaite par exemple et on vient repositionner tu dubbing à l'intérieur comme ceux ci on revrir on a sa bouca du bing qui est réalisé avec son dubbing et on pourrait enrouler si on le désire on bloque le tout on coupe un noeud final c'est le fil de ma bouca du bing qui dépasse un noeud final et votre neuf est terminé j'en fais toujours deux deux whip finish je m'arrange à ce que vérifier que mon fils soit bien rentré derrière la bille je coupe l'excédent de ma soie de montage ma mouche est finie je trouve un petit peu la perle la bille en la ramenant côté corps pour bien venir emprisonner le tout et ma mouche est finie on peut si on veut désire avec une brosse brosser le dubbing voilà beau montage à vous le fait d'avoir mis côté du veteux à l'extérieur on va avoir quelque chose qui va devenir translucide et qui va refléter le fil de cuivre voilà qui aura un aspect un peu plus naturel et qui a donné une transe qui a donné une transparence à votre mouche merci 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 Merci.